Bonjour, dans ce tutoriel nous allons voir comment contourner les suggestions de YouTube. En effet, lorsque l'on propose à ses élèves de regarder une vidéo sur YouTube, dans le cadre par exemple d'un atelier, et bien on va se retrouver confronté à des suggestions autour de la vidéo que vous allez proposer. Exemple, on clique sur le lien, le navigateur va s'ouvrir, ici on a un documentaire sur des YouTubeuses qui prennent la parole et qui expliquent leur travail. On a notre vidéo ici à regarder, mais dans cette colonne on voit énormément de vidéos qui sont proposées sous forme de suggestions, qui n'ont pas grand chose à voir, vous voyez, entre la tentation de la vitesse, un reportage complet, et par exemple ici des produits de beauté. Évidemment, on peut contourner la difficulté en passant en mode théâtre, ou en passant en mode plein écran, mais ça c'est pratique quand on maîtrise la souris, et quand on projette à tous ses élèves. Si l'élève est seul devant la vidéo, et bien on aura le problème de la dispersion de l'élève qui va cliquer sur les suggestions qui seront ici. Voilà. Donc comment contourner ce problème ? Et bien il existe un site qui va éliminer toutes les suggestions qui sont proposées par YouTube. Comment ça fonctionne ? Et bien ça fonctionne de cette façon. C'est le site Viewpur, qui va, vous voyez, vous lire la même vidéo, mais sans les suggestions qui sont autour. Quelle est la différence ? Et bien ici, la vidéo, elle est lue directement à partir de sites youtube.com, alors que cette même vidéo, ici, elle est lue avec viewpur.com. Comment faire pour, évidemment, avoir ce site directement dans la barre des raccourcis personnels ? Et bien ici, vous cliquez par exemple sur viewpur.com, vous aurez, ici, viewpur.com, et ici, ce petit bouton qui s'appelle Purifie. Et on vous dit, en anglais, de le déposer dans la barre, la barre d'adresse, qui est ici. Il suffit, vous voyez, je prends le petit bouton et je le dépose dans la barre d'adresse. Moi, je ne le fais pas parce qu'il est déjà ici, mon petit bouton. Je vous montre comment ça fonctionne. Donc, on a notre vidéo YouTube. Il suffit de cliquer sur Purifie. Et ce petit bouton va nous rediriger directement vers le site viewpur.com. Alors, je clique. La connexion, voilà, va me permettre d'afficher, ici, le documentaire directement. Justement, je n'ai plus qu'à récupérer cette adresse, la copier en faisant un petit contrôle C, et la coller dans mon document en faisant contrôle V. Ça évitera aux élèves d'aller regarder la vidéo sur YouTube avec toutes les suggestions qui sont autant de perturbateurs, notamment pour la concentration, et autant d'occasions de se disperser et d'aller surfer sur autre chose que ce que vous avez prévu. Voilà. À bientôt pour un autre tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada